En République démocratique, c'est un message de pacte très politique et critique qu'a adressé le cardinal Fridola Ambongo. L'archevêque de la capitale congolaise a dénoncé l'insouciance des autorités face à l'activisme des rebelles du M23 dans l'est du pays et a pointé les divisions entretenues par la classe politique à Kinshasa. Au-delà des discours complètement inutiles, la réalité est que les autres continuent à avancer et à occuper l'est de notre pays. C'est une évidence pour la simple raison que le Congo n'a aucune force pour défendre l'intégrité de son pays. Un éléphant au pied d'Argi. Et nous tenons des discours ici comme si nous étions forts. La vérité, c'est que le Congo n'a pas d'armée. Et c'est très grave pour une nation comme la nôtre. Comment voulez-vous une partie du pays qui est occupée, attaquée de l'extérieur, mais nous, au niveau de Kinshasa, siège des institutions, nous continuons à poser des gestes, des actes qui ne vont pas dans le sens de la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Nous savons très bien que notre pays est aujourd'hui un pays en agonie, un grand malade dans un état comateux.